Musique Deux chroniques, chapitre 22 Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par le conseil, il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Azael, roi de Syrie, à Ramoth en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisriel, des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramoth, lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Gisriel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Achazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Achab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Achazia, qui étaient au service d'Achazia, et il les tua. Il chercha Achazia et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car ils disaient, « C'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. » Et il ne resta personne de la maison d'Achazia qui fut en état de régner. Athali, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Jéhu Shabeat, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie. Ainsi, Jéhu Shabeat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jehojada et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athali qui ne le fit point mourir. Il resta six ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athali qui régnait dans le pays. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste. Disponible en replay sur cma.ventiste.pf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...